Bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous qui êtes ici en présentiel. Je vous avoue que Raoul Hulaine d'abord, avec qui on a décidé d'organiser cette conférence, et moi Christophe de Beuckeleur. On aura le temps de vous faire un petit mot plus complet après sur nos ambitions avec cette conférence. Ici, je suis simplement là pour vous souhaiter la bienvenue. On est très heureux du succès de cette conférence, on ne s'attendait pas. C'est pour ça aussi qu'on n'a qu'une petite salle quelque part, même si on est bien, mais on aurait aimé que tout le monde puisse être là en présentiel, puisqu'on a plus de 200 inscrits en ligne. Ça va être un peu une conférence hybride, et j'espère que ça va bien se passer. On n'a pas envie que ce soit juste une conférence one-shot, donc vraiment l'idée, pour ceux qui ne resteront peut-être pas jusqu'à la fin, si vous avez d'autres obligations, parce qu'on expliquera ça à la fin, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose sur le long terme, et de lancer une dynamique à Bruxelles sur la blockchain. On a tous vos coordonnées, donc évidemment, vous serez tenus au courant de la suite, et surtout, si vous avez envie d'y contribuer, si vous avez envie d'apporter votre pierre à cet édifice, n'hésitez pas à nous écrire, et à la pause, au lunch, tout à l'heure, on aura l'occasion d'amplement en discuter. Voilà, l'idée aussi, c'est que tout le monde, il y a des anglophones ici, il y a des néerlandophones, il y a des francophones, chacun s'exprime dans sa langue, et si vous avez besoin de traduction, et bien Raoul et moi, on est là. Et puis, on va rapidement passer à travers le programme d'aujourd'hui, comme ça vous avez une meilleure idée de ce dont on va parler avant de commencer avec Jean-Luc. Donc, on aura d'abord une introduction qui va vraiment vous donner une idée de la blockchain en général, et les bases au point de vue technologique, mais aussi on peut nous élever le regard. Du coup, en premier, on aura Jean-Luc qui va nous parler de la blockchain en mots simples et ce que c'est au niveau de la technologie. Puis, on aura Ramon Junkira qui va nous élever le regard et vraiment nous faire voir les implications de la blockchain à un niveau beaucoup plus élevé et long terme. Et puis, on aura la première partie qui regarde vraiment comment la blockchain change déjà notre société. Donc, on a Nicolas Bacca qui va nous parler des développements des dix dernières années, donc ce qui s'est passé à travers l'industrie et à quel point elle mûrit. Et puis, après, on aura Béthina Bonfalor qui va nous parler de la gestion des sociétés, à quel point les sociétés sont en train d'évoluer au sein de la blockchain, mais aussi au-delà de tout ça. Et puis, après, on va regarder où en est la Belgique et l'Europe. Donc, on aura Maxime Prévost, le président du CDH, qui va nous parler du rôle d'un président de partie en Belgique au sein de cette révolution. Et puis, après, on partira sur Jean-Luc Verez qui va de nouveau nous parler du niveau européen et ce qui se passe aujourd'hui en Europe et là où on va. Et puis, on aura l'impact des crypto-monnaies jusqu'en 2030, donc l'impact sur notre société donné par Simon Pellereau. Et enfin, c'est Kevin Patoul qui va nous parler des contraintes d'entrepreneurs tech autant à Bruxelles qu'en Belgique pour qu'on ait vraiment un peu des leçons de lui, son parcours et ce qu'on peut mettre en place dans le futur. Et donc, chaque partie sera conclue par un panel, un panel de 20 à 30 minutes où vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. À nouveau, comme l'a dit Christophe, que ce soit en français ou en anglais, ou même en irlandais, on prendra soin de traduire tout.